Dans une vingtaine de vidéos sur TikTok, Germain Lemay dénonçait ce qu'il appelait le conspirationnisme des gouvernements. Ses publications ont été filmées et mises en ligne par sa conjointe, Melinda Stakels, que l'on aperçoit sur ses images d'archives. Vous êtes juste des a*****, autant de ta*****! À de nombreuses reprises, on l'entend menacer les premiers ministres François Legault et Justin Trudeau, utilisant des termes crus incitant la population à se rébeller contre les gouvernements. Trudeau pis Legault, là! Faites-moi démarquer ça, c*****! Pis pas démarquer, là! C'est guillotine! En plus de menacer son agent de la CNESST, il fait aussi part de ses intentions de s'en prendre à tout policier qui oserait se présenter chez lui pour procéder à son arrestation. Mettez deux pieds chenoux pour voir comment vous allez sortir de ma cour! On parle de mots menaçants, mais d'un ton agressif et menaçant et à répétition. Donc, il pourrait facilement s'exposer à ce que la poursuite demande une peine d'emprisonnement dans ce contexte-ci. Dans une des vidéos, on y verrait même. Melinda Stickels, dans la roulotte de l'accusé, soulevait un drapeau accroché au mur du salon sur lequel est écrit Fox Trudeau. Sa conjointe pointant deux armes à feu dissimulées derrière le drapeau, mentionnait dans la vidéo « Always prepared for the worst », toujours prêt au pire. On peut y voir les armes qui sont directement déposées au mur, prêtes à être utilisées, elles sont chargées. C'est la raison pour laquelle les enquêteurs ont demandé au groupe tactique d'intervention de la Sûreté du Québec de les accompagner sur la route 214 à Hamden le 27 septembre, afin de procéder à l'arrestation de Germain Lemay, intervention au cours de laquelle l'accusé de 30 ans a été atteint au bras droit par un tir policier. Aujourd'hui, des membres du GTI sont venus raconter l'intervention. L'un d'entre eux, qui a défoncé la porte de la roulotte, a indiqué avoir aperçu l'homme à sa droite avec un fusil de calibre 12 à sa main le pointant vers lui. C'est à ce moment qu'il a entendu un coup de feu et il a vu l'homme de 30 ans s'affaisser au sol. Jean-François Desbiens, TVA Nouvelles, à Sherbrooke. Sous-titrage ST' 501